La parole est à monsieur Raphaël Gérard. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame Marlène Schiappa. Madame la Ministre, comme en témoignent les portraits ensanglantés et les corps couverts de bleu qui envahissent les réseaux sociaux chaque semaine, l'homophobie et la transphobie continuent de gangréner notre société en 2018. Ces visages tuméfiés sont le visage d'une haine ordinaire qui ne supporte pas que nos concitoyens, trans ou homosexuels, puissent avoir le droit de citer dans l'espace public et y être visibles. Se tenir la main, s'embrasser, vivre son identité de genre au grand jour, reste, hélas, hors de portée du quotidien de beaucoup, sous peine de s'exposer à un déferlement de violence. Le placard ou la mort ? Tel est le dilemme de nos compatriotes vivant dans certains territoires de la République, où le prix du tabou étouffe la parole des victimes. C'est le cas en Outre-mer, comme nous avons pu le mettre en évidence avec Laurence Vinson-Broch-Mialon et Gabrielle Serville, dans un rapport publié par la délégation aux Outre-mer en juin dernier, le premier sur ce thème. C'est le cas aussi en banlieue, comme le rappelle si cruellement l'agression de l'IS Alouane il y a quelques jours. Mais la haine sévit partout en France. Les chiffres sont implacables. On recense une agression toutes les 33 heures, et le ministère de l'Intérieur fait état d'une hausse de 15% des actes LGBTphobes. Que ces chiffres traduisent une augmentation sensible des agressions ou l'émergence de nouveaux phénomènes MeToo, il appartient à l'État d'accompagner cette libération de la parole. Aujourd'hui, seuls 4% des victimes se déplacent pour déposer plainte. Pendant longtemps, l'action de l'État a reposé sur la résilience des associations chargées de penser les plaies des victimes. Ces associations, madame la ministre, vous les avez rencontrées à deux reprises et je m'en félicite. Il y a trois semaines, dans le local de SOS Homophobie, vous rappeliez le droit existant et la mise en place de référents LGBT dans les commissariats de police. Jeudi dernier, vous les réunissiez à nouveau aux côtés du Président de la République en vue de co-construire un plan national de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Aussi, madame la ministre, pourriez-vous nous présenter les mesures détaillées de ce plan, témoignant d'une mobilisation inédite des pouvoirs publics et du gouvernement face à la recrudescence des violences LGBTphobes. Merci, chers collègues. La parole est à madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État d'Égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Merci, monsieur le Président, monsieur le député Raphaël Girard. Vous l'avez souligné, et je voudrais saluer d'abord votre engagement sur ce sujet. Vous l'avez souligné, il a une augmentation très préoccupante et intolérable des actes homophobes, lesbophobes, transphobes dans notre société. Et j'adresse le soutien de tout le gouvernement à chaque victime de ces actes partout sur le territoire. Avec le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, nous avons reçu longuement l'ensemble de ces associations. Ensuite, nous sommes allés chez SOS Homophobie avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, afin de construire avec ces associations, dont je salue le travail remarquable, un plan gouvernemental de lutte contre l'homophobie et contre les violences LGBTphobes. Ces associations ont ensuite été reçues à l'Elysée par le président de la République et moi-même, afin de finaliser le travail de ce plan que j'ai présenté en Conseil des ministres. Parmi les mesures que nous avons annoncées, il y a la mobilisation des pôles antidiscrimination des parquets par la garde des Sceaux, la généralisation des référents contre la LGBT dans tous les commissariats de police et toutes les brigades de gendarmerie, la formation de la police avec la DILCRA, la généralisation et la facilitation des interventions en milieu scolaire par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et une campagne qui sera dévoilée en 2019 dans les collèges et dans les lycées. Nous allons ouvrir une ligne d'écoute en Guadeloupe et en Martinique avec la ministre des Outre-mer courant 2019, et je salue le travail de la délégation Outre-mer à cet égard. Nous continuons notre mobilisation pour lutter pour la dépénalisation mondiale de l'homosexualité dans toutes les instances multilatérales où nous siégeons, ONU, G7, Conseil de l'Europe. Je voudrais pour finir rappeler qu'il ne s'agit pas ici de répondre à un lobby, il ne s'agit pas ici de satisfaire une communauté, il s'agit de protéger des citoyennes et des citoyens de la République française. Merci Madame la Ministre.